J'imagine, Miguel, que vous êtes un papa heureux au vu des performances de Leni depuis quelques jours sur le Tour d'Espagne. Oui, oui, tout à fait. Leni, il est tellement surprenant que même moi, je me suis habillé en rouge tellement j'en suis fan. Je ne suis pas qu'un père. On est tellement fan de lui que c'est énorme. Il y a eu des textos, des appels dans la famille Martinez qui ont fusé depuis 24 heures. On a peut-être regardé l'ascension du fiston, des petites larmes, beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, en fait, j'ai eu le temps de voir un peu tout ce qui s'est passé. Je connais bien Leni. C'est vrai que quand il est arrivé hier, il a besoin de concret, il a besoin de voir si c'est vraiment vrai ou pas, s'il avait le maillot rouge. Et après, je lui ai envoyé un beau message, comme je le fais tous les jours. Et je lui ai dit, ne me laisse pas de message. Juste une confirmation que tu l'es lue. Et surtout, pense à toi. La Volta, ce n'est pas fini. C'est vrai que maintenant, c'est un nouveau monde qui rentre pour lui parce qu'il est au niveau médiatique. Là, il est carrément au plus haut. Il faut vraiment qu'il est en pleine Volta. Il a quand même trois semaines essayé à tenir. Il le fait très bien pour l'instant et c'est super. Miguel, on avait longuement discuté à l'occasion du Bistro Velo de Leni. On s'est revu avec Jackie lors du Crypto Star. Qu'est-ce qui s'est passé en trois semaines ? Il a changé de statut. Vous vous y attendez un petit peu, mais peut-être pas aussi vite. En fait, en trois semaines, oui. C'est vrai qu'il a fait une préparation en altitude au mois de juillet. Il était à Valterins, il était à Ting. Et c'est vrai qu'on attendait de voir un petit peu parce que c'était son objectif de cette année. Ce n'était pas le Ventoux, ce n'était pas le début de saison. Et je sais que Tenny, quand il a un objectif en tête, en fait, il devient tellement strict qu'il veut réussir. Et pour l'instant, en fait, il réalise ce qu'il a envie. Et hier, dans ce qu'il a fait dans son attaque d'être parti, comme on dit, au culot, de partir à l'avant, alors qu'il est troisième en général, ça détermine. On voit très bien tout le tempérament de Lenny et de ce qu'il est capable de faire. Comment ça va se passer ? Vous lui envoyez une petite brassée de yaourt ? Parce que je crois qu'à l'époque où il vivait à la maison, il vous finissait les yaourts dans le frigo. Il y avait une grosse guerre entre vous deux. Non, mais depuis, oui, c'est vrai qu'il y avait une petite guerre. Mais Lenny, on va dire qu'il me manque. Ça me paraît presque à que l'émotion parce qu'il me manque beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai tellement vécu toutes les bases du vélo avec lui jusqu'à ses derniers moments. Et puis là, il a pris son embole. Et là, je suis en train de le voir, en train de rivaliser avec les meilleurs. Il y a deux ans à peine, il m'a envoyé. En fait, il faisait des petites photos où il se mettait avec sa tête en disant « Voilà, regarde, c'est moi qui ai en tête de la Vuelta. » Et celle-là, il faut que je la retrouve, cette photo, parce que ça datait d'il y a deux ans. Et en fait, il s'imaginait avec eux il y a deux ans en voyant les images. Donc en fait, il s'est créé quelque chose qu'il est en train de réaliser actuellement.